Je vous dis ce que j'ai dit à une critique, une journaliste qui m'a dit « J'ai reçu votre livre, bien bon, et alors ? Je ne l'ai pas ouvert. Pourquoi ? Il est trop gros. » Et ma réponse immédiate aussi, sans réfléchir, c'était de dire « Mais il n'a que 20 pages. » Et c'est la vérité. Quand vous l'ouvrez au hasard, vous passez au chapitre suivant, parce que vous serez au milieu d'un chapitre, vous arrivez à Simbelin, par exemple, la pièce est résumée et ensuite analysée en une vingtaine de pages, pas plus. Et puis vous allez à un vaquer à vos affaires, vous lisez d'autres choses, vous voyagez, et vous reprenez le livre et vous êtes obligé de ne lire que vingt pages. Bien sûr, vous pouvez lire deux fois, trois fois, vingt pages. Mais si vous en lisez vingt, c'est-à-dire une pièce, ça vous donne largement de quoi méditer, et de quoi rigoler aussi, y compris dans les tragédies. Que les tragédies, c'est des histoires qui finissent mal, mais mal pour les personnages. Mais pour vous qui les regardez, vous voyez de quelle manière Shakespeare s'en sert pour mettre à nul les motivations de la botte humaine dans sa quête d'amour et de pouvoir. Et donc, ce livre est à la fois gros et mince. Moi, je, bien que j'en sois l'auteur, j'en conseille vivement l'acquisition à quiconque a envie d'avoir une boîte à idées à portée de main. Parce que à peu près tous les thèmes sont effleurés ou bien attaqués abruptement. Et quand vous parcourez la table des matières, vous voyez que c'est pas des... J'ai pas simplement mis les titres des chapitres, c'est que chaque chapitre, chaque pièce de ce grand château, chaque pièce que je vous fais explorer et se répartit en un éventail de sujets. Je prends là, le soir des rois ou ce que vous voudrez, c'est un bon titre. Amour narcissique et vrai amour, c'est le titre que j'ai donné. Et ensuite, deux amours de soi. Il y a un petit sous-chapit sur deux amours de soi qui vous indique qu'il n'y a pas qu'un seul amour de soi. On peut s'aimer de plusieurs façons différentes et Shakespeare nous en montre deux. Ensuite, trahison et sacrifice humain. Sacrifice humain. Dans quoi on est ? Alors qu'on est dans une pièce italienne. Voilà, il est question de sacrifice humain. Ensuite, arrangement. Et ensuite, doublage narcissique. C'est un peu mystérieux, je reconnais, mais vous admettrez que la question narcissique est insistante dans cette pièce. Et pour cause, les deux personnages, qui sont les deux personnages principaux, qui sont le duc et Olivia, ils s'aiment chacun, chacun aime soi-même différemment. Et à un moment donné, le duc, évidemment, il y a toujours dans les pièces de Shakespeare, toujours, presque, toujours, des questions, des histoires de doubles. Et là, il y a un double, il y a des jumeaux, il y a la jeune fille, le jeune homme, et ils ont été séparés par un naufrage. Et ils se retrouvent dans la cour de cette petite ville, devant la maison d'Olivia. Et je ne vais pas vous raconter la pièce, mais il y a un truc bizarre là-dedans. C'est que le duc Orsino, qui génie parce que Olivia ne veut pas l'aimer, et Olivia n'a aucune raison d'aimer ce type qui n'aime que lui-même, et la musique, ce qui lui sert à se bercer, il y a beaucoup de pensées profondes sur la musique. Et voilà que, dépité, il dit à son page, viens, je vais sacrifier l'agneau. Je veux dire, qu'un, vous savez ce truc ? Viens, je vais sacrifier l'agneau pour dépiter cette garce qui ne veut pas m'aimer. Pour dépiter la femme qui ne veut pas l'aimer, il va sacrifier son page, qui est une femme en réalité, et qui l'adore. Elle l'adore. Lui, il n'aime personne. Mais d'où ça vient cette histoire ? Et là, on voit comment Shakespeare, il profite des occasions pour pousser les explorations plus loin. Il aurait pu dire, allons-nous-en, etc. Viens, je vais sacrifier l'agneau. Il n'est pas mystique, mais presque. Et on se dit, là, il y a un petit développement sur un des sous-bassements affectifs du sacrifice de Jésus. J'avance là-dedans, l'hypothèse que Shakespeare, et je suis assez d'accord avec lui, suggère que, finalement, Jésus, le Jésus des évangiles, s'est sacrifié pour donner à ceux qui n'arrivent pas à aimer la possibilité d'aimer, de l'aimer lui. Et aussi pour expier cette faute, faire expier tout à chacun cette faute, qui est celle de ne pas aimer. Car c'est une faute. Ne pas aimer, passer sa vie sans l'avoir aimé, c'est pas seulement passer sa vie à n'aimer que soi, parce que souvent, les gens qui n'aiment pas, eh bien, ils prennent soin d'eux, mais ce n'est pas dit qu'ils s'aiment tant que ça. Mais, c'est passer sa vie à ne pas rencontrer l'autre. C'est-à-dire passer sa vie à exhaler son mépris pour le genre humain, collectivement et individuellement. Et donc, là, ni de rien, dans cette pièce, le soir des rois, vous avez une recherche sur le narcissisme, sur l'amour, et une recherche sur les coordonnées affectives du sacrifice de Jésus. Voilà. Et je prends une autre au hasard. Bah tiens, pourquoi le hasard ? Prenons la première. Mesure pour mesure. Là aussi, mesure pour mesure. Et il y aura du double, il y aura du substitut, du déguisement, tout ça pour faire jouer quoi ? Ben, l'abus de pouvoir. Puisque la pièce commence par le fait que le duc en a assez de travailler, veut prendre du congé, laisse un substitut, Angélo. Et la première décision que prend Angélo, c'est de condamner à mort un jeune homme parce qu'il a copulé avant que le contrat de mariage soit officialisé. Et, ben, la sœur du jeune homme intercède, elle intercède tellement bien, avec une telle fougue, que ça la rend encore plus belle qu'elle n'est, elle qui s'apprête à entrer au couvent, et le juge en tombe amoureux. La suite est évidente. Tu couches avec moi, je gracie ton frère. Mais là, on est en plein dans l'actualité. En plein dans, pas seulement MeToo, mais tout ce qui n'est pas couvert par ça. C'est-à-dire tous les abus, les abus de pouvoir. En termes corporels, sexuels. Voilà. Évidemment, Shakespeare a autre chose à faire que simplement dénoncer l'abus de pouvoir. Car le duc connaît, a vu l'histoire, a compris de quoi il s'agit. Et on nous frustre de l'acte de justice qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la peau à ce salon ? Et Shakespeare prend son temps et il a envie de jouer autre chose que la loi du talion. Autre chose que mesure pour mesure. C'est comme s'il disait, il a fait cette vacherie, on va lui en faire une autre, mais qui en même temps l'arrangerait bien. C'est rare. Ça, c'est la leçon éthique magistrale. Ce n'est ni combat ton ennemi, style Ancien Testament, ni aime ton ennemi, style Nouveau Testament. Et il y a une belle réflexion de cet ordre dans Henri VIII. Lorsque le grand-mère, le réformateur, va passer en jugement devant ses pères, qui sont tous décidés à le condamner, avant même de l'écouter. Et il fait une petite prière, comme avant d'aller à la bataille. Il y a beaucoup de prières dans Shakespeare, avant l'épreuve. Il lui dit, mon Dieu, change le cœur de mes ennemis en ma faveur. Et c'est un peu ça ici. On va manigancer une histoire d'amour, de permutation des corps. Et on s'y retrouvera. On s'y retrouvera, et évidemment, celui qui manigance tout ça, qui se donne tout ce mal, il va s'y retrouver avec, peut-être, Isabelle, amoureuse de lui. Peut-être, mais ce n'est pas dit. Il y a une petite pièce, Les deux gentils hommes de Véronne, que j'ai intitulée « Du vrai amour et du faux ». Parce qu'il y en a un qui aime vraiment, et l'autre qui est protéiforme, caméléon, changeant, qui aime celle-ci. Mais il y a celle-là qui est pas mal. Alors, il passe à celle-là, mais, voilà, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et voilà, c'était thématique, qui n'a l'air de rien. Et Shakespeare, dans cette petite pièce, dont d'ailleurs, comment s'appelle l'auteur, « La violence et le sacrifice » ? René Girard. Donc, René Girard a fait presque le pivot de tout Shakespeare. La violence mimétique, le fait que, ça repose en fait, moi je ne suis pas d'accord, ça repose sur le fait que Proté aime Sylvia, selon Girard, parce que son ami aime Sylvia. Ben non, il peut aimer Sylvia tout court. Il arrive, il voit une belle femme, comme ça, qui est, il tombe amoureux d'elle, et commence les problèmes. Or, il a affaire à un rival qui ne veut pas se battre, qui tout simplement aime, et aime jusqu'au bout. Il y a des phrases d'une beauté sur l'amour, dans « Les deux gentils hommes », et je montre à cette occasion ce que c'est que l'amour qui passe par l'être et qui ne se réduit pas à l'apparence. C'est en ces termes que Valentin, séparé de celle qu'il aime, crie sa détresse, parce qu'on l'envoie en exil. Et pourquoi par la mort, plutôt qu'une vivante torture, mourir, c'est être banni de moi-même, et Sylvia et moi-même. Être banni d'elle, c'est encore l'être de moi. Bannissement meurtrier, quelle lumière est lumière si Sylvia n'est plus visible ? Quelle joie est de la joie si Sylvia n'est plus là ? Or, vous avez ici, vous voyez, Sylvia et moi-même. Sauf que Sylvia ne dirait pas à Valentin, c'est moi-même. Donc on est sauvé d'un remake de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est l'amour adolescent. Quand l'un voit l'autre mort, il se tue. Quand l'autre voit l'un tué, il meurt. C'est automatique, c'est simple, heureusement la pièce, elle draine beaucoup d'autres matériaux. Mais ici, ce n'est pas un remake de Roméo et Juliette. C'est quelque chose sur la tension de l'amour face à des vicissitudes qui sont la rapinerie, le vol que peut exécuter le rival, la bêtise du pouvoir. Le pouvoir est rarement intelligent dans Shakespeare. Il faut le savoir. Et le pouvoir, ce qui intéresse plus Shakespeare, ce n'est pas le pouvoir sauf pour un roi qui fait exception, Henri V. Henri V, c'est il a le pouvoir et il est le pouvoir qu'il a. Mais les autres, en revanche, ce qui intéresse Shakespeare, c'est la lutte pour le pouvoir, la lutte pour voilà, pour la légitimité du pouvoir. Il y a une pièce magnifique qui s'appelle Le Roi Jean que je vous recommande qui est de toute beauté parce que elle est peu connue. Vous la verrez dans la Pléiade en petit caractère. Alors que c'est une pièce vraiment très riche dont le génie est de montrer que et de casser le jeu des causalités régulières normales. Quelque chose arrive parce que on a voulu que ça arrive on a tout fait pour. Sauf que lui chaque fois que quelque chose va arriver parce qu'on a tout fait pour autre chose arrive qui pousse cette boule de billard et c'est autre chose qui arrive. Encore une troisième chose qui arrive qui elle-même est déviée parce que et moi j'ai appelé ça quand soudain il se passe ceci etc. Quand soudain il arrive voilà et donc il y a pourtant de la causalité mais Shakespeare tient avant les grandes pièces historiques avant la série Richard Henry tout ça il tient à montrer que tout ça tient sur très peu de choses mais un très peu de choses qui est assez riche pour que la névrose de chacun s'y rejoue. Richard II c'est magnifique comment ce type est victime de lui-même ça commence par le fait qu'il rate deux balles au tennis vous savez quand les joueurs de tennis ils ratent successivement une balle ils ratent la deuxième chez certains il y a comme une mémor de l'échec ils ratent la troisième alors que on pourrait repartir à zéro mais lui il se dédie alors que c'est le roi vous allez vous battre et au moment où les deux chevaliers vont se jeter l'un sur l'autre vous arrêtez ne vous battez pas qu'est-ce que qu'il va encore se dédire et à partir de là commence une chute libre une décomposition un dépouvoir un dépouillement de son pouvoir et et vous voyez vous verrez que ça ça ne tient qu'à la parole qu'il tient sur ce pouvoir c'est magnifique comment donc un pouvoir qui est bien établi s'auto défait se décompose de lui-même et est recueilli par un filou qui passera ensuite sa vie à culpabiliser d'avoir si mal pris la couronne ça s'enchaîne j'écoute vos questions vous dites que dans les comédies comme dans les tragédies Shakespeare cherche le moment symbolique et que le moment symbolique n'est pas tout à fait la bénédiction mais s'apparente à la bénédiction et vous expliquez juste après que les patients en analyse ne viennent pas chercher une bénédiction mais ils voudraient justement savoir quelque chose sur eux si dans leur histoire dans leur destin il y aurait de la bénédiction n'est-ce pas voilà alors ça m'a frappé ça montre la la profondeur de de ce que nous dit Shakespeare vous savez moi je dis que les patients viennent essayer de faire le ménage d'abord dans tout ce qui traîne mais essayer aussi de voir s'il y a dans leur vie dans leur destin quelque chose de fort qui puisse leur servir d'appui alors Lacan dit c'est le nom du père oui mais le nom du père vous vous appelez Dupont et c'est pas forcément le nom de votre père qui va vous dire Lacan dira c'est la fonction phallique bref ça renvoie de concept en concept et moi je trouve que dans Shakespeare on le voit très clairement que Shakespeare pose des personnages pose des quelques situations et lance la machine et il y a toutes sortes de permutations substitutions chocs contre chocs etc les gens symbolisent le fait qu'on devrait se retrouver mais on s'est perdu on s'est perdu et comment on va se retrouver et on s'aime puis on s'est perdu comment on se retrouve et cette situation est récurrente et ça ça évolue à coup de hasard heureux qu'est-ce que c'est qu'un hasard heureux c'est un signe que vous fait le destin qui vous signifie que vous avez un peu de chance si vous avez comme ça quelques petits coups quelques petits signes de hasard heureux et vous êtes heureux comme un joueur de Casino qui reçoit coup sur coup de une répétition de chiffres qu'il a misé ça veut dire que c'est ça qu'il cherche sa vie sans sa vie c'est que le destin lui fasse un signe qu'il l'a remarqué qu'il n'est pas un joueur anonyme comme ça dans la masse des miséreux mais c'est comme ça les humains les humains patients ou impatients ils vivent leur vie et ils guettent s'ils sont un petit peu attentifs un signe de grâce voilà quelque chose qui ne soit pas le pur fonctionnement et quand il y a ce signe de grâce il a c'est une bénédiction c'est comme si une instance symbolique qui avait dit une parole bonne tiens mon fils on t'accueille on ne te rejette plus et là c'est l'émotion les larmes les retrouvages donc grâce reconnaissance hasard heureux et alors ça peut aussi converger vers l'impasse ça donne une tragédie mais quand ça converge vers quelque chose qui est une reconnaissance heureuse c'est c'est joyeux mais ce n'est pas foncièrement différent formellement il y a une pièce où qui émet cette pièce ben oui c'est la la comédie des erreurs une comédie qui est presque un exercice que Shakespeare s'est imposé de créer deux personnages qui sont des jumeaux et qui portent le même nom et qui ont chacun un domestique et les domestiques sont jumeaux et portent le même nom alors vous imaginez toute l'équipe roco l'un va chercher l'argent que l'autre a donné et puis en fait c'est l'autre qui l'a reçu et ainsi de suite donc c'est le chaos c'est le chaos total et puis il s'est amusé à mettre ça à greffer ça sur l'histoire justement d'un père qui cherche ses deux fils qu'il a perdu dans un naufrage et ce sont ces deux là l'un de Syracuse et l'autre de je ne sais plus où et donc il y a un père qui cherche ses fils mais les deux villes ne doivent pas communiquer et lui a transgressé il est allé d'une ville à l'autre donc il est condamné à mort ça ne vaut la peine que vous le suiviez parce que vous allez avoir tous les ingrédients un père est condamné à mort parce qu'il recherche ses deux fils perdus une mère est là à vaquer à ses affaires puis elle recueille l'un des fils parce qu'on a voulu l'enfermer parce qu'il ne s'y retrouvait pas avec toutes ses erreurs c'est qu'il propose bref la pièce chaotique complètement s'achève de façon heureuse parce que la mère à un moment elle sort elle dit mais c'est mon mari elle reconnaît l'homme ils reconnaissent tous les deux leur fils la mort du père est conjurée et donc alors ça tient à quoi Shakespeare a voulu mettre des conditions très artificielles pour dire ce monde c'est n'importe quoi c'est l'un qui parle à l'autre alors qu'il s'adresse à un troisième etc il a mis un maximum de désordre pour pouvoir reconnaître quoi un signe de reconnaissance une mère reconnaît ses enfants et du même coup son mari la reconnaissance ça va loin la reconnaissance d'ailleurs c'est équivoque je vous reconnais et je vous suis reconnaissant et bien ces deux niveaux coïncident à un moment si je reconnais l'être que j'ai perdu et qui est là c'est que j'ai bénéficié d'un signe de reconnaissance du destin ou de Dieu ou de mon histoire peu importe donc vous voyez comment ça ça bascule se reconnaître se méconnaître se tromper se tromper j'ai pris celui-là mais enfin en réalité il était déguisé c'était pas lui etc donc on va d'erreur en erreur etc puis hop il y a un moment l'arbitre céleste donne un coup de sifflet qui reconnaît qui s'il y a une reconnaissance qui est aussi souvent une reconnaissance de dette c'est-à-dire vous reconnaissez que vous deviez quelque chose et que vous avez tout fait pour échapper pour ne pas payer moi je suis en train en ce moment de terminer le commentaire de la Torah et je peux vous dire oui c'est un une oeuvre que j'essaie de resserrer mais je peux vous dire que eux ils plaisantaient pas avec la faute et la et la dette ça veut dire justement pour éviter la culpabilisation si vous sentez que vous avez fait une faute allez hop sacrifice un sacrifice au temple et alors vous reconnaissez par là votre faute on vous demande même pas laquelle vous venez pour une faute voilà et sinon vous venez vous amenez un sacrifice délictif pour un délit et mais vous pouvez venir pour un holocauste ça veut dire que vous avez vraiment fait quelque chose qui fait que pour le payer vous apportez une bête un taureau par exemple qui coûte assez cher et vous l'amenez pour qu'il soit entièrement consumé ni le prêtre ni vous n'en mangez c'est cher payé c'est voilà c'est bon pour 5000 euros j'ai un tout petit tori au moins et ben voilà c'est c'est des reconnaissances de dette pour être reconnu par l'être divin etc c'est c'est un schéma spécial mais Shakespeare lui il est impréné de ce schéma et lui il le joue avec des personnages et au lieu de sacrifier des taureaux ben on se fait attraper le corps on se fait mutiler le corps il y a une pièce où les mutilations vont montre un Titus Andromicus voilà Shakespeare il situe parfaitement la ligne religieuse il a des personnages religieux qui ont un discours religieux etc c'est pas le sien lui il n'est pas du tout là-dedans lui il reconnait qu'il y a des phénomènes surnaturels c'est à dire que Hamlet voit le spectre pendant qu'il parle à sa mère il voit le spectre et elle ne le voit pas alors qu'au début il a vu le spectre et les copains l'ont vu aussi Macbeth voit le spectre de Banco et Richard III avant la bataille voit défiler tous ceux qu'il a assassinés et pour Shakespeare c'est c'est normal c'est du surnaturel bien intégré c'est la moindre des choses si vous risquez votre vie que les vies que vous avez coupées apparaissent quand même pour faire un petit coucou pourquoi est-il choisi de faire de le faire apparaître en tant que spectre au lieu de l'apparaître en tant que personnage réel mais il ne peut pas le faire apparaître comme personnage réel ce sont des morts mais c'est pas souvent toujours il n'y a pas de spectre qui soit un être réellement vivant tous les phénomènes surnaturels sont justement une communication avec le monde des morts et des morts viennent demander des explications c'est la moindre des choses et d'ailleurs les coutumes populaires sont bien averties de ça on fait toutes sortes de rituels pour que les morts restent avec les morts et que s'ils reviennent c'est signe qu'on est en dette alors le fantastique est enrichi dans Shakespeare par toute la thématique du double et des substitutions ça veut dire que le monde du fantastique est assez large mais il est essentiellement ancré dans le rêve parce que c'est les personnages là qui dorment et on va leur mettre une liqueur pour qu'ils tombent amoureux du premier ça ça sent le rapport au rêve c'est comme les restes diurnes interviennent dans le rêve et là les premiers éléments de réel interviendront pour interpréter mais parfois Shakespeare ça donne à une vraie fantaisie c'est à dire par exemple dans Cymbéline quelqu'un raconte un rêve et on se met à l'interpréter arrive un personnage qui raconte quelque chose et voilà qu'on intègre son arrivée à l'interprétation du rêve qui n'avait rien à voir avec mais voilà il faut savoir que Shakespeare s'amuse et fait des créations purement poétiques et fantastiques soit spécialisées dans certaines pièces soit éparpillées dans d'autres par exemple la comédie des erreurs c'est un petit bijou de fantastique voilà et pour tester pour mettre à l'épreuve certaines dimensions symboliques justement puisque heureusement on ne sait pas définir exactement le symbolique sinon on ferait des actes symboliques à tour de bras oui on pourrait parler un peu politique quel est votre problème ? non mais justement la lecture de Shakespeare est claire sur un certain nombre de comportements politiques que nous avons sous les yeux ça m'a amusé par exemple dans Antoine et Cléopâtre vous parlez de Pompée et vous dites à un moment que Pompée est un homme fini il ne combat il ne combat le pouvoir que pour un être aimé de ce pouvoir et bon et ça m'a fait penser à Chevènement que nous avons bien connu et nous avons bien connu justement avec la campagne présidentielle de 2002 un homme qui vraiment voilà c'est exactement ça c'est Pompée il combat le pouvoir pour en être aimé pour être reconnu et depuis il n'a cessé de vouloir être reconnu par le pouvoir que ce soit la gauche aujourd'hui Macron hier Hollande etc et pour jouer au sage de la république qu'on écoute enfin qu'on est censé écouter et voilà et donc il il est en échec à cause de ça et pas à cause de la conjoncture des militants des des choix tactiques des non c'est que fondamentalement c'est un homme comme ça comme Pompée tout à fait et peut-être je le connais si je le connais personnellement mais pas assez politiquement pour vous en dire plus mais le pire c'est que certains ne cessent de se battre pour être reconnus alors qu'ils sont reconnus c'est à dire ne cessent de se battre pour avoir ce qu'ils ont déjà mais ce qui les intéresse c'est de se battre pour s'occuper sinon il faudrait qu'avec la reconnaissance qu'ils ont dont ils disposent ils fassent quelque chose c'est un acte et il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont atteints par l'inhibition à l'acte c'est à dire qu'ils sont incapables de faire acte un acte chez eux c'est l'angoisse de castration c'est l'arrêt c'est la guillotine qui va tomber peut-être qu'ils vont certains dans la politique surtout moderne et contemporaine qui est quand même très fonctionnalisée pour pas dire numérisée mais très opérationnelle et on a l'impression que s'ils font acte des choses vont se déclencher qui leur échappent et notamment qui feront que le pouvoir leur échappe et ça ça se voit à tous les niveaux tous les niveaux de responsabilité pourquoi le type même du responsable dans nos sociétés c'est celui qui s'enfuit quand il y a un pépin dans dans le bahut dans l'institution qui n'est pas là qui reviendra après mais une fois qu'il aura tous les éléments du dossier mais il n'y a pas il n'y a pas comme ça une tendance à faire acte à dire voilà que je suis présent et du coup il n'y a pas beaucoup d'actes il n'y a pas beaucoup d'action ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses parce que l'histoire elle c'est à dire le mouvement des êtres et des choses continue même si les personnages passent leur tour chaque fois moi quand je je j'expliquais à certains la pièce le roi Jean dont je viens de vous parler et vous savez c'est ce mélange de causalité etc il y a un exemple qui m'est tombé vraiment dans le creux de la main il y a la guerre en Ukraine il y a le pétrole le gaz et tout ça expliquez-nous par quelle causalité on va avoir du fait que l'Allemagne ne peut plus avoir de gaz russe nous allons avoir bientôt l'armée allemande la plus forte d'Europe c'est bizarre voilà il y a c'est comme la comédie des erreurs ça se mélange un tel par l'inter on s'y retrouve pas et puis hop on voit là en ce moment l'Allemagne réorganise son armée pour en faire l'armée la plus forte d'Europe par quelle par quelle déduction quelle causalité qu'elle subterfuge qu'elle subterfuge c'est pas c'est pas du tout évident bien sûr que si ça se produit c'est que d'autres forces doivent concourir mais en silence en catimini et le résultat le résultat moi il me plaît pas qu'on se retrouve avec une Europe où l'armée la plus forte c'est l'armée allemande oui pour vous rassurer c'est une armée conventionnelle oui quand on dispose d'une dissuasion nucléaire on regarde ça avec un calme olympien mais c'est pas sûr parce que justement justement quand quand vous voyez ces russes en train de se dépatouiller de se d'envoyer des fusées qui détruisent des installations etc mais ils n'ont pas d'armes conventionnelles suffisamment performantes pour tenir tête aux autres donc ils se retrouvent avec des armes nucléaires dont ils peuvent pas se servir et ça aussi les paradoxes regardez les paradoxes de la politique de la guerre d'Ukraine moi c'est un c'est un un objet de presque de de stupéfaction pour moi renouvelée chaque fois voilà un pays l'Ukraine qu'il faut aider oui on aide un pays qui est attaqué et ça tombe sous le sens mais plus vous l'aidez plus vous l'enfoncez dans la guerre donc plus vous l'aidez plus vous êtes sûr de faire son malheur et vous ne pouvez pas ne pas l'aider voilà le style des séchets expériens complètement mais bon pour en revenir à des personnages par une situation d'une complicité terrible vous avez été frappé aussi par par Brutus et par sa relation avec Mélenchon ah Brutus attacine César et après laisse le peuple décider mais justement c'est là que ça va pas et que ça déclenche des catastrophes parce que justement si on élimine quelqu'un il faut le remplacer par soi-même par d'autres mais par quelqu'un et je termine en deux mots en 2017 le discours de Mélenchon c'était quoi ? c'est nous allons abattre la 5ème république qui est une monarchie présidentielle horrible et puis après le peuple se réunira en assemblée constituante et décidera de ce qu'il convient de faire moi je m'en vais et je me suis dit bon Mélenchon ne tuera jamais personne mais il y a du Brutus chez cet homme là et Brutus ça signifie pas un tueur c'est secondairement que Brutus est un tueur Brutus c'est le narcissisme de la vérité moi la vérité je parle et je dis César il faut l'abattre nous allons l'abattre le reste quoi de quoi il s'agit ? mais il n'est pas question qu'on aille si si on remplace César on devient autre on est tellement bien à être soi-même dans ces cas de figure que l'idée de passer de l'autre côté et c'est là que le peuple est une épreuve de vérité magnifique d'ailleurs on a tiré un petit truc pour Lorenzaccio qui est une belle pièce où carrément le peuple lâche mais tandis que dans dans Jules César c'est la guerre civile mais la logique est la même c'est le discours de Brutus qui vous renseigne sur ce qu'il est un moment je crois que c'est Cassius qui lui dit écrivez votre nom à côté du nom de César vous verrez que le vôtre est aussi beau une énorme sottise vous verrez que le vôtre ça veut dire il n'a rien de plus que vous alors au nom de quoi il est empereur pourtant il est empereur c'est donc qu'il a quelque chose de plus que vous mais ça c'est l'épreuve de réalité on l'écarte on écrit des noms on dit tiens ils sont beaux tous les deux si beaux la beauté des noms vous imaginez donc il y a un narcissisme de la vente Cassius Brutus qui est à vrai dire insupportable si on y pense c'est il devrait être des poètes il devrait être autre chose mais pas des gens qui font de la politique et peut-être qu'en effet pour un prof comme monsieur Mélenchon avoir devant soi la cinquième république détruite et lui juste au bord des ruines à dire j'édifie la sixième république mais ça ça le rendrait fou il ne serait plus lui-même alors que deviser marcher en faisant un cours sur l'idée de ruines et l'idée de république ça ça le connaît et c'est dans ses cordes il y a une très belle critique dans Shakespeare des postures de la gauche l'honneur les grands principes coriolants par exemple général vainqueur sauve rome et puis il ne veut pas respecter les rites de l'élection oui il ne veut pas il se il est au-dessus de ça c'est pas tout à fait qu'il est au-dessus c'est que lui il est dans une économie où l'échange est presque individuel je vous ai donné ma bravo je vous ai donné mon sang regardez mes blessures ben vous me la donnez votre voix ça va de soi donc lui il est dans presque un traité personnel voilà j'ai fait ceci mais les autres le perçoivent avec raison comme si il demande ce qu'il demandait il le demandait sur le monde où ça lui est dû du coup ça annule le don si ça lui est dû les autres ne peuvent plus rien lui donner donc il leur dit donnez-moi ce que de toute façon vous ne pouvez pas ne pas me donner ça veut dire quoi ça veut dire vous êtes vous êtes nul vous ne comptez pas et les autres ont raison de dire oui c'est une formalité mais il faut elle a sa valeur elle marque que le peuple tout déni qu'il est il peut donner quelque chose c'est même carrément une espèce de scan de la fonction électorale c'est mais le projecteur là-dessus c'est-à-dire la fonction électorale ça veut dire que le peuple peut n'avoir rien à donner mais en tant qu'acteur politique il peut donner une voix chacun et là-dessus il s'effondre il est toujours dans l'évidence lui il est donc pas du tout dans le symbolique c'est sa mère qui le manipule qui est dans le symbolique le sien il veut il est devant le sénat de Corioles et il veut leur faire admettre qu'ils sont des nuls puisqu'il les a vaincus lui tout seul dans leur vie et il s'attend à ce qu'ils applaudissent donc il est à la limite de la folie voilà mes bons amis à ce qu'il y a à ce qu'il y a